Voici le Niger, un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest qui compte un peu plus de 25 millions d'habitants et dont le niveau de développement humain est l'un des plus faibles du monde. En termes de niveau de vie, seuls les pays voisins, le Tchad et le Sud-Suden, sont nettement plus mal classés selon l'indice de développement humain des Nations Unies. Malheureusement, ces conditions désastreuses ne peuvent que s'aggraver car le pays se trouve aujourd'hui au cœur d'un coup d'État amer qui menace de dégénérer en une guerre régionale totale avec le Niger au centre de l'action. Le pays ne peut pas se le permettre. La guerre est terrible quoi qu'il arrive, mais avec une population aussi vulnérable que celle du Niger, dans une région déjà en proie à des flambées de violences et à une instabilité paralysante, une telle situation risque de ramener le pays des décennies en arrière. Après tout, l'économie est avant tout l'étude de la façon dont les gens interagissent avec les choses de valeur. Malgré la pauvreté oppressante du Niger, le pays regorge de ces choses auxquelles beaucoup d'institutions très puissantes dans le monde attachent de la valeur. Certes, le Niger possède des ressources naturelles comme la 7ème réserve mondiale d'uranium qui intéresse également beaucoup de pays dans le monde pour une raison ou une autre. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est que le Niger se trouve au centre d'enjeux régionaux et mondiaux majeurs, susceptibles d'influencer radicalement tous les domaines. Cela va de la prospérité économique en Afrique du Nord à la coopération au sein de l'Union européenne, en passant par les ambitions d'investissement mondial de la Chine, le prix que nous allons tous payer pour l'électricité et même l'efficacité des sanctions imposées à la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine. Comprendre les aspects économiques d'une question aussi complexe peut, au grand minimum, donner un aperçu fantastique de la manière dont un changement dans une économie mondiale aussi interconnectée peut modifier des dizaines d'autres choses qui, à première vue, n'ont rien à voir. Donc, comment les difficultés économiques du Niger se sont-elles accommodées du coup d'État qui a déstabilisé l'ensemble de la région ? Quel est l'impact de cette instabilité sur les principales puissances économiques du monde ? Et enfin, les retombées d'une éventuelle guerre majeure en Afrique pourraient-elles réduire à néant tous les progrès réalisés par les économies de cette région du monde au cours des dernières décennies ? Une fois que nous aurons fait tout ça, nous pourrons placer le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, sur le classement de l'économie expliquée. Le Niger a malheureusement été marqué par une forte instabilité politique depuis qu'il est devenu sa propre nation dans les années 1960. Après avoir revendiqué son indépendance, il était à l'époque une ancienne colonie française. Depuis lors, les gouvernements ont été renversés et rétabli à une fréquence alarmante. Le régime actuel, ou du moins celui qui était en train d'être renversé, était officiellement appelé la 7ème République, ce qui le fait paraître meilleur qu'il ne l'est en réalité. En effet, entre les 6 républiques qui l'ont précédé, il y a également eu 4 régimes militaires. Le gouvernement actuel renversé est au pouvoir depuis 2010, et même dans ce laps de temps, il a fait face à d'autres tentatives de renversement et à des élections aux résultats douteux. L'instabilité politique n'est pas la seule chose qui joue contre le pays. Il est enclavé et son seul accès aux océans pour le commerce est séparé par des milliers de kilomètres du terrain le plus hostile et difficile à pratiquer au monde. Si en termes absolus, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan sont techniquement plus éloignés des océans, ils sont reliés par de bien meilleures infrastructures de transport et des marchés majeurs comme la Chine. Ils se situent même le long des routes commerciales existantes entre l'Asie et l'Europe. Le Niger et son voisin le Tchad voisin sont les pays les plus isolés du commerce mondial, car la seule connexion avec les océans et par extension avec les marchés où acheter et vendre ses marchandises ressemble à ceci. Le seul répit d'en dispose le pays est le fleuve Niger, qui est en grande partie navigable pour les petits portes-conteneurs, mais qui se jette dans l'océan Atlantique par le delta du Niger, que les grands navires marins ne peuvent pas franchir. Cela ajoute des coûts et des délais considérables au transport de tout ce qui entre et sort du pays, de sorte que même les produits importés de base sont un luxe énorme. Ils coûtent plus cher que dans des économies avancées à revenus extrêmement élevés. Cela rend également presque toutes les exportations impossibles, car le temps qu'elles passent par ce long processus d'expédition et arrivent à leur destination finale, elles coûteraient plus cher en frais d'expédition que l'argent économisé en tirant parti de la main-d'œuvre à faible coût du Niger. Les seules exportations que le Niger a pu commercialiser avec succès sont des matières premières extrêmement précieuses et coûteuses, comme l'or et l'uranium. Car même si cela coûte des milliers de dollars de les transporter à travers des milliers de kilomètres de désert, cela reste rentable, car elles valent vraiment des millions de dollars la tonne. Ces exportations peuvent sembler anodines à l'échelle mondiale puisqu'elles ne représentent que 3,7 milliards de dollars au total. Mais elles sont d'une importance vitale pour certaines des économies les plus importantes du monde à l'heure actuelle. Le Niger, ancienne colonie française, exporte principalement son minerai d'uranium vers la France, pays qui adopte le plus d'énergie nucléaire au monde. Au total, le Niger fournit 25% de la demande totale d'uranium de l'Union européenne, qui est utilisée comme combustible dans les centrales nucléaires du continent, au moment même où ces pays luttent pour satisfaire leurs besoins énergétiques après s'être coupés du pétrole et du gaz naturel russe. Ces pays peuvent trouver des alternatives, car malgré ce que l'on pourrait croire, l'uranium ne coûte pas très cher à manipuler et à transporter puisqu'il n'en faut pas beaucoup et qu'il n'est pas aussi dangereux qu'on le pense. Du moins, tant qu'il reste sous la forme d'un minéral non raffiné. Néanmoins, le coup d'état au Niger a également coïncidé avec l'annonce de la fermeture d'une importante mine d'uranium au Canada. De sorte que le prix de ce combustible a grimpé en flèche, suscitant de nouvelles inquiétudes quant au coût de l'énergie sur un marché déjà en proie à des difficultés à cet égard. Les difficultés rencontrées par le Niger en matière de commerce traditionnel et d'engagement international ne s'y limitent pas non plus aux dépenses liées à l'entrée et à la sortie des marchandises du pays. Cette longue connexion complexe avec les marchés mondiaux pose également d'autres problèmes au pays. Le fleuve Niger est une ligne de vie, mais il aboutit au Nigeria, un voisin qui, dans l'histoire récente, a entretenu des relations fortes et amicales avec le Niger. Cependant, ces dernières ont toujours existé en tenant compte du fait que le Nigeria, relativement plus puissant, pourrait couper le Niger du monde extérieur à n'importe quel moment. C'est un pouvoir qu'ils choisissent d'exercer en ce moment même puisque le Niger, le Nigeria et une multitude d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest font partie d'un groupe appelé CDAO, qui est une union économique et politique, un peu comme la version ouest-africaine de l'Union européenne. La CDAO a été créée dans le but de promouvoir la stabilité politique entre les États membres et a suspendu l'adhésion de pays comme le Mali, la Guinée et le Burkina Faso à la suite de leur propre coup d'État militaire. Après les événements du mois dernier, où le gouvernement du Niger a été contraint d'abandonner tout contrôle, le pays a également été suspendu de la CDAO. Cela signifie que le nouveau gouvernement militaire instauré ne se verra pas accorder l'accès au commerce par le fleuve Niger, coupant ainsi la seule bouée de sauvetage économique dont disposait un pays déjà désespérément pauvre. Les investisseurs étrangers susceptibles de développer de nouvelles industries connaissaient ce risque potentiel, le fait que le Niger soit déjà une économie politiquement instable à la merci d'un autre pays qui n'est pas nécessairement un bastion de démocratie solide pour contrôler sa seule route commerciale viable, qui est toujours très coûteuse et qui peut également être fermée par des inondations, des sécheresses et l'érosion naturelle n'étaient tout simplement pas un risque qui valait la peine d'être pris. C'est beaucoup de risques pour pas grand-chose en retour. Le pays regorge même de pétrole, mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, aucune entreprise étrangère n'a pris la peine de développer les infrastructures nécessaires à son extraction. en raison du risque de voir ses investissements saisis par un nouveau gouvernement et du coût de l'extraction du pétrole dans une région aussi isolée. Nous avons beaucoup parlé sur cette chaîne des pays qui ont développé une industrie pétrolière et qui en sont devenus trop dépendants au détriment du reste de l'économie. C'est un processus si courant qu'il porte son propre nom, la malédiction des ressources ou le mal hollandais. Cependant, il est très rare de trouver une économie qui se trouve dans une situation si désespérée qu'elle ne parvient même pas à construire une industrie pétrolière permettant l'exploitation des réserves dont elle dispose. Jusqu'à récemment, cette situation commençait à changer. Le pays avait commencé à pomper une modeste quantité de pétrole qui servait principalement à alimenter les communautés locales, ce qui représente tout de même une opportunité fantastique pour l'économie de ce pays. Bien sûr, les combustibles fossiles ne sont pas l'idéal pour bâtir une économie en raison des dommages qu'ils causent à l'environnement. Et toutes choses égales par ailleurs, il serait préférable pour une économie partant de zéro aujourd'hui de s'orienter vers les énergies renouvelables. Mais c'est malheureusement un luxe qu'un pays aussi pauvre que le Niger ne peut pas vraiment s'offrir. Cependant, donner un accès à l'énergie à des populations aussi pauvres contrebalance tous ces aspects négatifs. La corrélation entre la consommation d'énergie et la production économique est presque parfaite. Donner plus d'énergie à une économie permet aux gens d'éclairer leur maison, d'alimenter leurs voitures, de transporter des marchandises, d'alimenter des machines de construction et de gérer des services tels que les soins de santé. Historiquement, le Niger a toujours été très dépendant du Nigeria, qui est non seulement son seul point d'accès au marché mondiaux, mais qui lui fournit également de l'électricité. La faiblesse de ce système est actuellement mise en évidence par le fait que le Nigeria coupe également l'électricité dans le pays en réponse aux coûts d'État, ce qui provoque des coupures d'électricité dans les villes. Dans ce cas précis, il s'agit peut-être d'une mesure d'intérêt général. Mais à long terme, il serait très avantageux pour les Nigères d'être indépendants sur le plan énergétique. D'autant plus que ses réserves de combustible fossiles le lui permettent aisément. Avant l'instabilité politique actuelle, il était même prévu d'accroître la production et de commencer à exporter du pétrole par l'intermédiaire d'un oléoduc relié à son autre voisin, le Tchad. Cet oléoduc devait acheminer 60 000 barils de pétrole par jour, ce qui permettrait au pays d'augmenter considérablement ses recettes d'exportation. Il devait être financé par une autre superpuissance mondiale qui s'est impliquée dans cette économie relativement petite, la Chine. L'initiative La Ceinture et la Route de la Chine est un plan visant à ouvrir les routes commerciales et à fournir des infrastructures à des dizaines de pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. L'objectif de la Chine est d'investir dans des pays dont l'économie n'est pas très bien établie, afin qu'ils puissent fournir au monde entier des produits manufacturés à bas prix, comme le faisait la Chine, avant que leurs habitants ne deviennent trop riches. Le plan consistait également à ouvrir des routes commerciales afin que la Chine ait plus de pays dans lesquels acheter des ressources naturelles et vendre ses produits d'exportation. En outre, ce projet serait financé par des banques d'État et des sociétés de développement, ce qui constituerait un moyen utile d'étendre l'influence politique de la Chine dans le monde, de la même manière que les pays occidentaux avançaient le fond avec leurs sociétés multinationales. Depuis plus d'une décennie, la China National Petroleum Corporation, une compagnie pétrolière publique chinoise, envisage de construire un oléoduc de 600 km vers le Niger en passant par le Tchad afin de le relier aux oléoducs existants dans la région. Ce bougeret, qui coûterait environ 5 milliards de dollars américains, permettrait au Niger d'exporter ses 60 000 barils de pétrole par jour sans dépendre du Nigeria. Malheureusement, un coup d'État au Tchad a entraîné la suspension du projet en raison de la détérioration des relations entre les deux pays. À la place, un oléoduc encore plus ambitieux a été proposé qui partirait des champs pétroliers du Niger pour rejoindre directement l'Atlantique en passant par le Bénin. Cet oléoduc serait beaucoup plus long et coûterait beaucoup plus cher, mais la China Petroleum Pipeline Engineering Co., une filiale de la China National Petroleum Company, qui était à l'origine de la dernière proposition de l'oléoduc, était toujours disposée à financer le projet. La construction a commencé, mais elle a été interrompue à cause de la Covid-19. Et maintenant, elle est de nouveau interrompue parce que le Bénin était un membre actif de la CDAO et donc, tout comme le Nigeria, ils coupent tout accès au pays jusqu'à ce que leur situation politique actuelle soit résolue. Cet oléoduc pourrait transporter 90 000 barils de pétrole par jour, ce qui permettrait de doubler les exportations du pays avec une seule infrastructure. Mais le projet est maintenant bloqué et il est peu probable qu'il reprenne de sitôt tant que les problèmes du pays ne sont pas résolus. Simplement à cause de son instabilité, le pays passe à côté d'opportunités comme celles-ci, qui ont le potentiel de créer des profits faciles qui pourraient améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. En fin de compte, au final, il reste plus simple d'obtenir du pétrole auprès des fournisseurs existants. Mais même si les grandes entreprises mondiales finissent par cesser leur coopération économique avec le Niger, cela ne signifie pas que la situation politique serait facile à ignorer. Comme nous l'avons vu, les coups d'État militaires déstabilisent les pays environnants et nuisent également à leur possibilité de développement économique, ce qui explique pourquoi les membres actuels de la CDAO s'opposent si vigoureusement aux nouveaux groupes qui revendiquent le pouvoir au Niger. Si la situation actuelle perdure, les membres actuels et les membres suspendus du groupe menaçant de se faire la guerre, cela ne serait pas bon pour aucun des pays situés dans cette zone géographique. Au-delà de l'aggravation de la situation dans ces pays par l'apparition de conflits supplémentaires, ce dernier risque de provoquer une crise humanitaire avec des personnes fiées envers l'Europe. Un problème qui met déjà à rude épreuve ces relations au sein de l'Union européenne. Ces pays abritent également une longue liste de groupes militants particulièrement indésirables qui prospèrent en période de conflit. Pour couronner le tout, le dernier groupe mondial en place dans ce pays est peut-être le plus inquiétant et l'organisation mercenaire russe Wagner. Les économies dans lesquelles la richesse d'une nation n'est pas équitablement répartie entre ses habitants auront toujours des difficultés à se maintenir au pouvoir. La solution de facilité pour certains dirigeants peu démocratiques de la région consiste à payer ce groupe pour qu'ils maintiennent le pays dans leur droit chemin en échange de ressources naturelles. Malheureusement, les dirigeants et les organisations sont peut-être les seuls à pouvoir en tirer un quelconque bénéfice. Il est maintenant temps de placer le Niger sur le classement de l'économie expliquée. Comme toujours, commençons par la taille. Compte tenu de l'absence d'industrie compétitive et d'une économie essentiellement informelle, le pays ne dispose que d'une production de 14,9 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près à la taille de la Corée du Nord. Mais même ce chiffre modeste est susceptible d'être fortement affecté par les retombées des troubles actuels pour lesquels nous ne disposons pas encore de données fiables. Pour l'instant, le Niger obtient un score de 3 sur 10 et c'est l'une des plus petites économies du monde. Cette production relativement faible est établie sur une population de 25,2 millions d'habitants. Ce chiffre augmente rapidement car le pays a l'un des taux de natalité les plus élevés au monde. Ce qui crée le problème inverse de celui que rencontrent de nombreuses économies avancées avec leur population vieillissante, le Niger a trop d'enfants à élever. Quoi qu'il en soit, cette croissance rapide de la population signifie que le Niger a un PIB par habitant de seulement 590 dollars. Il convient de rappeler que dans les pays aussi pauvres, les chiffres du PIB par habitant peuvent être quelque peu trompeurs. L'habitant moyen du Niger produit pour plus de 590 dollars de valeur chaque année. Mais il le fait pour lui-même, pour sa famille et pour son village, en tant qu'agriculteur et travailleur informel essentiellement autosuffisant. Le PIB n'est comptabilisé que pour les produits destinés à être achetés par d'autres personnes. Et étant donné que de nombreuses communautés nigériennes ne produisent que pour elles-mêmes, une grande partie de la production industrielle et de la production agricole n'est pas comptabilisée dans ce chiffre officiel. Malgré ce détail technique, le Niger reste un pays désespérément pauvre, ce qui lui vaut un 0 sur 10. La stabilité et la confiance sont évidemment terribles. Même les investissements étrangers soutenus par l'État chinois, qui ont tendance à opérer dans les régions les plus risquées du monde, ont eu du mal à développer un simple oléoduc dans le pays en raison de l'évolution constante des tensions politiques. Depuis l'indépendance du Niger, le régime moyen a duré moins d'une décennie. Et le changement de pouvoir s'est souvent fait au détriment des relations avec ses voisins, dont le pays dépend presque entièrement, même pour les services de base. De toute évidence, le Niger obtient la note de 0 sur 10. La croissance a par contre été forte au cours de la dernière décennie. La production économique formelle a doublé car le pays a maintenu une stabilité suffisante pour que les mines et les routes commerciales puissent être correctement établies. Cette production a également été favorisée par l'augmentation rapide de la population, de sorte que la croissance de la production par habitant est un peu moins impressionnante et il est évident qu'il ne partait pas d'un point de référence élevé. Il est malheureusement probable qu'elle soit considérablement réduite au fur et à mesure que la situation actuelle évolue. Mais pour l'instant, le doublement de la production au cours de la dernière décennie signifie que le pays obtient un 8 sur 10. Enfin, en ce qui concerne l'industrie, il est évident que le pays manque cruellement d'industrie formelle et que même les secteurs qui sont généralement bien implantés dans les pays normaux, comme l'extraction de pétrole brut, ont eu du mal à s'implanter au Niger. Ce dernier obtient donc un 2 sur 10 avec un point de plus parce qu'il possède des ressources naturelles. Au total, le Niger obtient une note moyenne de 2,6 sur 10, ce qui le place tout en bas du classement de l'économie expliquée. Merci d'avoir regardé. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada